Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien pour une vidéo qui, je l'espère, sera courte, même si on va blablater et dépasser ce qu'on pense. On va parler des previews d'Eldrain aujourd'hui. Pas mal de petites previews qui sont déjà sorties, enfin un reprint et six nouvelles cartes, mais voilà, on se dit, on vous a demandé, vous étiez chaud, petite preview. La semaine prochaine commencent les spoilers d'Eldrain, donc dès qu'on en a assez, on refait une petite vidéo, classico-classique. pour vous en parler et vous donner notre avis, comme d'habitude. Pouce de l'anticipation et confiance avant de parler du coup des spoilers. Merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi le lien Ultimate Guard dans la description. Si vous achetez des produits Ultimate Guard en passant par ce lien, ça nous rémunère directement. Donc merci énormément à tous ceux qui l'ont déjà fait, à ceux qui le feront. Et puis merci Ultimate Guard d'avoir mis ça en place, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup Ultimate Guard. Les boss, on arrive directement sur les nouveaux terrains de Wild of Elbran, les terrains de base full art, qui sont, je dois le dire, magnifiques. Alors gros big up notamment pour Lille, qui a vraiment ce côté un peu féerique, avec dessin un peu de contes de fées, qui me régale particulièrement. Ouais, j'aime beaucoup la pleine aussi, j'aime bien. Elle ne fait pas trop pleine, mais elle raconte une histoire. Elle fait un peu marée. C'est un petit peu marée, ouais, carrément, carrément. Mais elle me fait rire en fait. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce set ? Donc ça sort le 8 septembre en papier, et du coup sur Arena, ça doit être 2-3 jours avant pour la mise à jour, ou 1 ou 2 jours avant. 7 septembre je crois, la veille. Ah ben voilà, la veille, le 7 septembre. En gros, tu vois, nous on va avoir l'accès anticipé 2 jours avant, le 5, ça doit sortir le 7 le jeudi soir, et normalement le 7 sort le 8. C'est ça, et les pré-release papier avant, du coup, la semaine d'avant. C'est ça, donc vers le premier. C'est le premier set du coup, de l'année 2023-2024 pour le standard, mais ce n'est pas la rotation, puisque je le rappelle, cette année il n'y a pas de rotation, maintenant le format standard est un format qui dure 3 ans, pour permettre aux gens de garder plus longtemps leurs cartes et de les jouer plus longtemps. Donc on va voir, ça va être là, en septembre, le format standard. Le plus long. Le plus long, ce qui est déjà actuellement le cas, puisqu'il y a techniquement 9 extensions avec March of the Machine divisé en 2, mais vu que c'est une mini-extension, c'est vrai que ça ne compte pas non plus comme une foule extension, donc on arrive avec le plus long standard jamais vu en septembre, et on va battre ce record à chaque extension, d'ailleurs, jusqu'à septembre 2024. Ah, c'est très misant. Donc très hâte de voir ça, de voir ce que ça donne, et on va voir aussi si le power level des cartes va être plus puissant que d'habitude pour justement un petit peu chambouler ça, ou si, naturellement, en fait, on va avoir d'autres archétypes se mettre en place pour battre ceux qui sont déjà là. On verra ça. On commence avec la cavalerie Tremble Lune pour 8 manas. Alors, je suis désolé, je ne peux pas zoomer plus sur les cartes, sinon c'est pixel pas beau, donc je reste comme ça. 8 manas, on a une 6 vol esprit et chevalier. Quand la cavalerie Tremble Lune arrive sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol et gagnent plus explosif jusqu'à la fin du tour, x étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Ça rappelle très fortement le Crater-Roof Behemoth, donc le roi des kills pour les decks verts avec plein de créatures, notamment Elf. Là, du coup, on a un peu ça, mais pour les decks blancs, deck blanc, c'est facile de faire plein de tokens, plein de créatures. Si on arrive à casser ce gros pâté, peut-être pour moins cher que 8 manas, on a un kill vraiment très puissant et au pire, on a une 6 vol qui reste sur le board, même si ça ne tue pas, c'est quand même très solide. Après, c'est 8 manas. A voir. La carte est puissante, mais chère. C'est moins fort pour plein de raisons que le vert. Déjà parce que le vol, ça ne donne pas piétinement. C'est-à-dire que le Behemoth, il tue quoi qu'il advienne, même si ton adversaire, il a des tokens ou en tout cas des bloqueurs vol. Alors que là, si ton opo, je ne sais pas, genre il joue Spirit, tu peux lui faire un Alpha Strike de fou et il peut tout bloquer, par exemple. Donc déjà, ça tue moins bien que Behemoth. Et en plus de ça, du fait qu'il soit blanc et pas vert, eh bien, tu es dans une mécanique et dans une couleur de magic qui ne s'accélère pas en mana et qui ne fait pas venir facilement des grosses créatures en jeu. Tu ne peux pas naturel order le Cavalerie de Trembleune. Et tu n'as pas des Alpha Mana ou des générateurs de mana en blanc qui font venir le Cavalerie. Donc, mets ta vie que la carte, elle est puissante pour du standard, mais que ça ne prendra pas du tout la place de vos Behemoth pour ceux qui se posaient la question dans les formats éternels. Ouais. Petite précision, en fait, pour ceux qui ne connaissent rien de l'extension, donc c'est un retour sur le plan d'Eldrein qui focus cette fois-ci non pas sur le côté vide-château comme on avait dans le Throne d'Eldrein, mais plutôt sur les étendues sauvages, d'où le nom à Wilds of Eldrein et Friche d'Eldrein en français, où du coup, on va plutôt s'aventurer dans la forêt, etc., voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui s'y passe ? Des contes de fées, ce qui seront d'ailleurs les archétypes de draft. Ce sera, chaque archétype représentera un conte de fées. Donc, très cool. Très stylé. Ensuite, le petit passe-passe, le petit repeat. La mise passe-passe. Pour un mana, on a un rituel. Regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une de ces cartes dans votre main et l'autre en dessous de la bibliothèque. C'est ce qui va nous permettre, du coup, de faire du quality advantage, c'est-à-dire que cette carte-là va se remplacer, mais va vous donner l'option de récupérer une carte qui est meilleure, trier le dessus de votre deck ou alors aller creuser plus loin en mettant les... Ah non, tu ne peux pas creuser plus loin. Tu es obligé d'en prendre une dans ta main et mettre l'autre en dessous. Donc, c'est un rituel qui était pas mal joué aux anciens temps de Magic. Maintenant, on a des cantribes, donc des petits piocheurs qui sont mieux. Mais en vrai, en standard passe-passe, c'est assez puissant. C'est probable que ce soit une carte qui soit playable, qui soit jouée. Et dans la mécanique, entre guillemets, du prochain set qui est après le set d'Ixalan, qui est le fameux set manoir Murder Party Cluedo, on se disait qu'il allait probablement avoir pas mal de cartes qui nécessitent ou qui demandent de prendre de l'information. Et passe-passe, ça s'inclut vachement bien là-dedans, je trouve. Ouais, ça caira bien. Peut-être une carte qui brillera plus tard, quoi. Ouais. Bon, dans tous les cas, quand tu as envie de jouer des petits spells, en IZ notamment, je pense que passe-passe, tu as envie de le rentrer, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on passe sur la grosse carte qui a été révélée, Ashiok Manipulator Magnifique, qui est le Planes Walker d'extension, parce que je le rappelle maintenant, jusqu'à, en tout cas, ce que ça change, on n'a plus qu'un seul Planes Walker par extension de standard. Donc, en termes de lore, etc., évidemment, vous savez sûrement pourquoi si vous avez suivi, mais c'est cool pour le design et ça permet de balancer un peu plus les Planes Walker, je pense, d'en avoir qu'un seul. Et les environnements de draft aussi seront plus balanced. Et du coup, avec ce Ashiok, on a un gros Planes Walker à 5 mana, donc 2 mana noires. Donc, il n'est plus Dimir, Ashiok, il est seulement mono noir. Il arrive avec 5 marqueurs de loyauté. Il a un passif. Si vous deviez payer des points de vie alors que votre bibliothèque contient au moins autant de cartes, exilez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque à la place. Donc, par exemple, payer 2 points de vie, piocher une carte, ça devient exiler 2 cartes de votre bibliothèque, piocher une carte. Plus 1, on regarde les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque, on exile l'une d'elle et on met l'autre dans notre main. Un petit peu comme passe-passe, mais avec l'exil. Moins 2, on crée 2 jetons noirs à 1 cauchemar avec au début du combat pendant votre tour, si une carte a été mise en exil ce tour-ci, mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur cette créature. Donc, on les fait grossir avec notre plus 1 ou nos effets avec notre passif. Et l'ulti, le moins 7, un joueur ciblé exile les X cartes du dessus de sa bibliothèque, X étant la valeur de malade totale des cartes que vous possédez en exil. Ça, ça peut meuler énormément de cartes rapidement puisque si vous exilez des cartes avec votre plus 1 ou avec d'autres effets, donc des effets qui vous demanderaient de payer des points de vie. Donc, dans certains formats, un fetch, ça marche. Au lieu de payer un point de vie, vous exilez une carte, par exemple. Vous pouvez exiler vraiment beaucoup de cartes et tuer l'adversaire, je pense, enfin, exiler toute sa bibliothèque très rapidement. C'est pas le but. Le but, c'est de faire de la value et c'est un petit peu dur à dire ce que ça fait, Spence Walker, parce qu'en fait, il marche bien avec d'autres cartes, notamment de par son passif. Surtout si on peut jouer des cartes depuis l'exil. Mais j'ai un peu de mal à concevoir. De base, c'est un Spence Walker qui fait de la value et qui fait pas mal de boards. Il fait deux créatures avec son moins deux et il peut le faire deux fois d'affilée sans mourir. Donc ça, c'est bien. Moi, j'en parle souvent. J'ai une espèce de métrix particulière pour jauger un Plence Walker et je l'ai souvent dit, les Plence Walker qui font de la value en minus et qui se protègent en plus sont des Plence Walker qui sont rarement forts alors que lui, il est dans l'exact opposé, c'est-à-dire ce que j'apprécie. Il se protège en minus et une fois que tu tiens le board, il permet de plus et de continuer naturellement le plus pour faire de la value et finir par tuer à l'ulti. Il arrive avec 5 mana et il a 5 de loyauté. Je pense que ça en fait un Plence Walker qui est très puissant indépendamment même de son passif. Oui, c'est très bien de base mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de textes qu'on devrait voir autre chose et je ne le vois pas cette autre chose pour l'instant. Alors, si je ne vois pas l'autre chose, c'est probable quand bien même il reste statistiquement bien membré. Un bon Plence Walker de standard, comme tu dis, de la petite value en plus 1, de la bonne défense en moins 2, 2 créatures. Alors, c'est que des 1-1 mais c'est quand même 2 créatures. Ce n'est pas grave, ça est vite comptable dedans. Par contre, est-ce qu'on peut... C'est dur de faire Plence Walker en moins 2 et les bêtes grossissent tout de suite. C'est un peu plus compliqué mais ce n'est pas grave. Ensuite, on a une autre mythique du set qui est révélée. Eh bien, l'Amitar et Lyon qui est seigneur bienveillant. Alors, c'est vrai qu'il a l'air vachement bienveillant quand on voit la carte d'Ymir mais pourquoi pas. Pour 4 manas, on a un 3-4 vol qui est peuple fait et noble. Au moment où Taré Lyon seigneur bienveillant arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un nombre entre 1 et 10 et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana, une force ou une endurance égale au nombre choisi, ce joueur perd 2 points de vie et vous piochez une carte. Pour la modique somme de 4 manas, avoir une 3-4 vol qui en plus a un petit effet qui se coule qui peut vous générer un peu de value, voire emprisonner un petit peu l'adversaire en fonction de son deck, je trouve que la carte est très puissante. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est très fort notamment puisque souvent en standard, les anti-bets coûtent dans un seul deck le même prix en mana. Tu vas dire 2 et comme ça la carte se rembourse tout le temps. Tu vas dire 2 ou 3 suivant le format, plutôt 2 avec le format standard actuel. Ça veut dire que vous avez une 3-4 qui va normalement soit rester là, soit vous faire piocher une carte et faire perdre 2 points de vie adversaire. Oui, soit retarder les plaies de l'adversaire qui s'il n'a pas l'anti-bets va être obligé pour développer son plan de jeu de vous donner quelques cartes de value et on pourrait juste se dire que de toute façon le plancher, le niveau le plus faible de Tar et Lion, ça reste un 3-4 vol pour 4 ce qui n'est pas totalement naze. Donc plutôt bonne carte là pour l'instant ce qu'il nous est révélé c'est de très très bonnes factures. Oui, très bonne carte et j'ajoute à ça le fait que si vous avez un moyen de regarder les cartes de votre adversaire donc dans sa main, du coup le choix du nombre ça peut vraiment l'impacter beaucoup plus et vu qu'on a encore une fois une extension qui va sortir début 2024 où le but c'est peut-être de prendre des informations prendre des indices sur ce que faut les adversaires en tout cas on suppose ça marcherait très bien avec Tar et Lion. Oui, par contre on nous prend pour des cons il n'a rien de bienveillant vous ne faites pas avoir. En fait il est bienveillant dans le sens où il choisit un nombre et tous les autres ça ne fait rien. Oui, il est sympa il aurait pu choisir tout. Sympa la bienveillance je vais te couper que la main après tu pourras partir. Est-ce que tu avais vu cette carte incroyable qui est le biscuit dur à cuire Val ? Non, je n'avais pas vu ça c'est une excellente carte et c'est une unco et ça fait plaisir. Pour deux manas en vert on a un artefact créature nourriture et golem il est 2-2 pour 2 déjà on est content quand il arrive en jeu il fait un food c'est bien pour trois manas il transforme un artefact non créature en 4-4 jusqu'à la fin du tour le food qu'il a fait par exemple et pour deux on peut le sacrifier pour gagner trois points de vie puisque c'est un food mais quelle bonne carte ça ouais giga carte de draft et ça a le potentiel d'être playable en construit peut-être ça fait des trucs tout seul ça fait une 2-2 qui te rend enfin qui te fait utiliser ton mana au tour 3 pour faire une 4-4 ou en bloc pendant le tour de ton adversaire c'est pas un rituel ça fait un peu un game object avec lui-même et un game object en jeu de ton nourriture ça te fait deux artos d'un coup franchement ça c'est un bon un coup comme c'est push en draft franchement c'est hallucinant comme c'est push en draft mais je compare ça alors attention mais un peu au bloodtice harvester où ça fait un token que tu peux utiliser de différentes façons alors bloodtice il fait anti-bet certes mais ça ça fait quand même une 4-4 alors je pense qu'on construit c'est vachement moins fort que bloodtice par contre en draft c'est très pushy quoi c'est pas la même utilité c'est clair mais c'est très versatile en tout cas bon un coup c'est plutôt une bonne carte le somnophage cruel qui pour 2 manas est une créature cauchemar étoile étoile la force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières donc c'est le nécrovor classique ou le yorgueuf choisissez et son aventure pour 2 manas permet de cibler un joueur et de meuler 4 cartes évidemment en meulant des cartes à votre adversaire vous allez faire grossir le potentiel d'attaque et de défense du somnophage cruel la carte est pas plus intéressante que ça les cartes qui ont des statistiques en fonction du nombre de cartes dans les cimetières on a Tarnogoyf qui est le roi et on fait difficilement mieux que lui quand bien même il y a plusieurs itérations qu'on essayait récemment je crois pas que la carte soit très forte par contre on va noter que c'est la première fois qu'on a une carte bicolore avec une aventure qui diffère de la colorité de la créature et juste ne serait-ce que l'attrait visuel ça me plaît c'est beau c'est très marrant d'avoir une aventure d'une autre couleur que la créature et ça annonce une belle nouveauté pour les étendues sauvages d'Eldren mais la carte en soi ça c'est cool par contre la carte comme tu dis en fait je trouve qu'elle a un design assez étrange où son aventure et son coup sont le même ce qui fait que ça se curve pas très bien pour 2 c'est un peu dur de le jouer et qu'elle ne meure pas parce qu'il n'y a pas de créature dans les cimetières c'est une 0-0-2 c'est une au daube du coup je me demande si l'aventure n'aurait pas dû être pour un mana bleu un joueur meule 3 cartes parce que si un joueur meule 4 cartes c'était peut-être trop fort oui ça c'était un peu fort mais juste pour un bleu un joueur meule 3 cartes et ensuite tu la joues comme ça et il y a de grandes chances que ce soit une 1-1 ou une 2-2 qui va grossir c'est plus intéressant ça aurait été un design qui la rendait vachement plus playable bon je pense qu'on va pas forcément jouer notre ami le somnophage en tout cas en l'état tout seul c'est une carte qui n'est pas assez forte mais ça peut facilement devenir un truc qu'une créature immense donc à voir si le 7 est très axé sur le fait de meuler ton adversaire et que du coup mécaniquement tu vas mettre beaucoup de cartes dans le shim card de ton opo très rapidement le somnophage deviendra une bonne carte mais c'est une carte à contextualiser de manière indépendante elle n'est pas puissante exact et une autre annonce aussi qui nous fait plaisir c'est le retour des manland mais des manland bicolores qui arrivent engagés un peu moins puissants que les manland qu'on a vu auparavant donc ça fait plaisir je préfère ce power level là à ceux qu'on a eu récemment même s'ils étaient très forts on revient au manland à l'ancienne les manland de retour sur zandikar et je ne sais plus de quand date la fosse à goudron rampante mais vous l'avez zandikar premier zandikar premier du nom tout simplement pour toi est surmenté on a un bilan d'orzov alors on en aura sûrement 5 dans l'extension pas les 10 il arrive engagé il fait du blanc ou du noir pour 4 mana il devient une créature 1 4 blanc noir cauchemar jusqu'à la fin du tour c'est toujours un terrain c'est un cauchemar attention ça pourrait avoir un intérêt peut-être avec des cartes comme Hachok enfin pas ce Hachok là mais dans l'histoire c'est un type qui a pu être intéressant et à chaque fois que la forteresse augmentée attaque le joueur défenseur perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie c'est super bien ça et dès que les casper contrôles du coup se régale d'avoir un bilan qui devient un gros bloqueur 1 4 qui en plus peut faire des drains de vie mais vraiment c'est un bon terrain très bon terrain ouais mais peut-être que je déraille complet mais je trouve ça vachement fort du fait que ça puisse taper avec 4 d'endurance c'est que dans tous les cas qu'importe quels sont les blocs de ton adversaire tu lui poches 2 dégâts et t'en gagnes 2 j'ai l'impression que la carte est vraiment forte après ça te coûte 5 mana de faire ça donc c'est vraiment pour le late game ouais ouais mais genre c'est la carte que Esper Control veut absolument quoi ouais mais genre en fait c'est une bonne petite carte qui se rajoute à des decks déjà existants donc ça fait plaisir mais en soi c'est pas c'est trop cher pour ce que ça fait heureusement ah ouais tu trouves j'ai l'impression qu'on a vu des manland qui étaient plus faibles tu vois genre le manland simique de retour sur Zandikar qui a la défense talismanique et qui est 3-3 pour 4 me fait moins vibrer que celui-là par exemple il était moins fort et en même temps il prenait aucun anti-bet donc et si on le compare on va le comparer avec ses comparables c'est à dire sa version hors off de retour sur Zandikar qui est le Shambling Ghast je crois un truc comme ça Shambling Bant non Shambling Bant c'est un 2-3 lifelink pour 3 est-ce que tu préfères ça ou le 2-3 lifelink pour 3 ouais je préfère 2-3 lifelink pour 3 celui-là celui-là il se fait moins facilement bloquer il poche forcément les dégâts il coûte qu'un mana de plus justement c'est le mana de moins qui fait que c'est le mana de moins que tu valorises à fond sur le Shambling ouais et puis ça tue plus de trucs aussi à 2 plutôt qu'à 1 même si ça bloque un peu moins bien ouais mais c'est des langues qui n'ont pas envie de se faire bloquer je ne sais pas je trouve que en tout cas le mana que tu rajoutes sur la carte on ne te le vole pas non non c'est vraiment différent mais en utilisation je préfère le Shambling Vant mais après celui-là je serai content de jouer avec ça marchera bien ok ok pour savoir s'ils étaient un peu plus pushy ou plutôt du même niveau ok ils sont du coup probablement du même niveau les stats sont les mêmes mais le mana de plus t'assure d'avoir le drain de vie ouais voilà c'est ça en gros est-ce que c'était giga rentable le mana de plus non ça a l'air assez équilibré ouais assez équilibré en fait ça dépend du format mais vu qu'il y a des 3-2 pour 2 dans le format c'est vrai qu'avoir une 1-4 c'est meilleur ok non mais c'était intéressant je voulais voir ça bon en tout cas on a hâte de voir les autres Manland c'est des cartes de Magic que j'adore franchement très cool déjà comme premier reveal ça annonce des trucs cools beaucoup de cartes d'hymir pour le coup 4 sur 6 ouais mais il y a quasi rien à jeter tout ce qu'on nous a proposé c'est au moins une proposition intéressante le retour de la mécanique aventure la mécanique food bon ça c'était un peu cool on sait pas encore ce que ce sera la prochaine la nouvelle mécanique du 7 parce qu'il y en a forcément une ce sera pas un truc avec Ashok parce qu'il y a que Ashok qui va certainement faire ça je sais pas trop ce que ça pourrait être j'ai du mal à imaginer une mécanique pour le 7 à l'époque on se posait la question s'il n'y allait pas avoir une espèce de donjon tu sais un espèce de livre ouvert qui te raconte une histoire petit à petit où tu avances chapitre après chapitre c'est pas impossible qu'ils aillent dans ce dégare là ouais c'est vrai ou alors peut-être qu'il y aura justement pas vraiment de mécanique poussée nouvelle que ce sera juste un truc de draft mais que chaque arché enfin chaque bicolorité utilise des mécaniques qui existent déjà genre bah food aventure ah tu crois qu'ils feraient un set de septembre sans implémenter une nouvelle méca non je pense qu'ils vont quand même si il y en aura une nouvelle mais tu sais des fois la nouvelle mécanique elle est juste joué en draft ah oui oui pas forcément une mécanique de construire peut-être que ça va être ça à voir mais en tout cas très hype par le set on a hâte la semaine prochaine d'avoir les premiers reveals donc je sais pas si la vidéo sera la semaine prochaine pour les premiers reveals elle sera peut-être début de semaine suivante mais dès qu'on peut on vous fait ça avec un grand plaisir pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec ton chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description